Bonjour chers balances, comment allez-vous? Bonjour, ici votre horoscope pour le mois du novembre 2014. Si vous avez la lune ou votre soleil ou l'ascendant dans le signe de la balance. Et qu'est-ce qui se passe? C'est bien, c'est très important et très profond. Profond, je veux dire, pour les balances. Normalement, la balance est un signe de l'élément de l'air. Donc, les balances n'est pas allé si profond. Mais, maintenant, comme je dis, le mois du novembre, c'est pas mal pour réfléchir. Parce que Mars, la planète de l'action, la planète de l'énergie, se trouve dans votre quatrième maison, dans le signe du Capricorne. La quatrième maison pour les balances, c'est la position le plus profonde dans votre horoscope. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire votre identité, ça veut dire votre route, ça veut dire votre famille, ça veut dire votre maison. Donc, là-bas, il y a beaucoup d'actions pendant le mois du novembre. Donc, ça veut dire peut-être, peut-être déménager, ça veut dire peut-être arranger ou repositionner peut-être votre fauteuil ou je ne sais quoi. Ou pour d'autres, ça veut dire réflecter et regarder dans votre propre identité pour connaître vous-même un peu plus, pour être capable dans le futur, pour prendre des choix un peu plus avec de la confiance. Donc, c'est un mois assez crucial pour les balances, c'est crucial pour réflécter, c'est crucial pour penser à qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux dans la vie, qu'est-ce que je suis. Et pour ça, c'est peut-être pas typiquement une énergie pour les balances, mais je pense que c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Et voilà pour les balances, je vous souhaite un bon mois et à la prochaine. Au revoir! Sous-titrage ST' 501